La haussée Châteauneuf-du-Pape, c'est 250 domaines répartis sur 3200 hectares, répartis sur cinq communes, dont Châteauneuf-du-Pape, évidemment, Sorgues, Bédaride, Courtaison et Orange. Nous avons toujours eu une volonté globale sur l'appellation de défendre notre territoire, notre terroir, bien conscient que c'est notre principale richesse collective. Le climat dans lequel évolue notre appellation a des effets sanitaires très positifs, comme en témoignent les 30% de la superficie conduite en agriculture biologique. Cependant, le contexte de réchauffement climatique nous impose d'adapter nos pratiques, notamment en matière d'irrigation. Nous évoluons dans un monde en profonde mutation, qui nous impose de nous poser des questions importantes pour l'avenir, notamment liées à l'adaptation de notre vin aux attentes des consommateurs. Sera-t-il toujours adapté à ce qu'aiment ou n'aiment pas les consommateurs de vin ? C'est autant de questions auxquelles il va falloir qu'on réponde collectivement pour les adapter au mieux aux enjeux de demain. C'est pour répondre à ces grandes questions d'avenir qu'un groupe de réflexion a listé tous les éléments de préservation du paysage qui tenaient à cœur aux vignerons. C'est ainsi que le PAP, Programme d'Action Paysage et Environnement, vit le jour en 2017. Ce programme est organisé en trois volets, Paysage et Environnement, Viticulture et Vin. Parmi les actions listées, certaines sont déjà en place depuis plusieurs années, comme par exemple la lutte contre la flavescence dorée, le développement de la méthode de confusion sexuelle contre les vers de la grappe, l'éco-pâturage, le suivi des documents d'urbanisme ou alors le réseau de stations météo connectées. D'autres actions demandent à être davantage développées, par exemple notre réseau de stations de lavage pour les pulvérisateurs ou encore la plantation d'arbres et de haies. Ou aussi notre conservatoire de cépage. Face à un terroir qui est très étendu, hétérogène, avec des modèles de domaines très différents, nous avons décidé en 2019 d'enquêter sur les pratiques viticoles de nos vignerons. Le premier objectif était simplement de faire un état des lieux de ces pratiques afin de se construire une feuille de route commune et qui réponde surtout aux besoins réels des producteurs dans les années futures. Le deuxième objectif était de questionner les vignerons sur les mesures agro-environnementales qui sont en lien avec leurs actions en faveur de l'environnement, afin de les intégrer à notre cahier des charges pour que ces bonnes pratiques perdurent. Parmi les points abordés dans l'enquête auprès des vignerons, certains sujets ont reçu le consensus général très vite, notamment la préservation des éléments structurants du paysage, la limitation du désherbage chimique. Par contre, d'autres points sont plus mitigés et il faut que désormais nous réfléchissions aux interrogations des vignerons, aux contraintes, identifier les contraintes qui font que ces points posent encore problème et déceler les moyens et les acteurs à solliciter pour s'inscrire dans une démarche de progrès et que ces points deviennent à leur tour consensuels pour l'ensemble des vignerons. Nous sommes face à de multiples challenges aujourd'hui qu'il va nous falloir relever de façon collective pour pouvoir réussir notre transition agro-écologique.